Avec 4try on a essayé d'organiser une nouvelle épreuve qui soit originale parce qu'il y avait déjà beaucoup de try à Mont-Lanson. C'est une boucle qu'on doit réaliser en une heure. On fait le choix au départ de s'inscrire pour 6h ou 12h, en seul ou en équipe. Et on a une heure pour la faire, sinon on est éliminé. C'est cool comme format parce qu'entre 40 minutes et une heure, tout le monde se retrouve ici sur l'arrivée. C'est vraiment la dernière boucle qui compte pour le classement général. Le peloton court un peu tous ensemble, les meilleurs avec les moins bons, ça se mélange un peu. C'est ambiance famille, tout le monde est content d'être là. et de se retrouver, et on passe une belle journée tous ensemble. C'est vraiment des jeux alimentés et puis il y a aussi 2-3 relances qui fait que c'est assez dur, ça pique un peu les cuisses. Mais ça commence à être bien gras. C'est bon ça. Là on va voir les vrais trailers. C'est un chantier. Il y en a partout, il y a de la boue partout, mais c'est les 4, c'est trop bien. Et puis on a voulu associer aussi au Bison Traille une kermesse pour les enfants avec le Grand Besançon Traille Académie. L'idée c'est pour nous l'association d'offrir du temps, un espace, du mouvement à ces enfants qui aiment être dehors et découvrir leurs compétences motrices grâce aux éducateurs du Grand Besançon Traille Académie, qui est en fait un club destiné à promouvoir l'éducatif et le sportif par l'activité à l'Oupte-Dans. Moi j'ai fait les 6 heures, donc ça fait 5 boucles plutôt, on va dire, en dedans, en sortie longue, et puis on décrase le moteur sur la dernière ou on se met à bloc. Donc c'est une bonne course de prépa un peu, ouais. 12 heures ou 6 heures, ça a permis à tout le monde de partager vraiment cette ambiance. Voilà, et j'ai trouvé ça super sympa, c'était boueux mais c'était marrant. Si c'est 24 heures, l'année prochaine je reviens ! On a mobilisé plus de 100 bénévoles, j'allais dire assez facilement. Beaucoup de gens qui courent, donc qui sont bienveillants et qui amènent une belle ambiance aussi sur le site. C'est un vrai bonheur en fait. Donc on va recommencer je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada